Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Maca. L'arrivée d'un chiot ne doit pas être prise à la légère. C'est souvent un moment joyeux et excitant. Mais il vaut mieux s'y préparer à l'avance. Dans cette vidéo, il y aura quelques conseils pour vous aider à préparer cet événement. Je compte sur vous pour laisser un maximum de j'aime. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Si c'est votre premier chiot, il y a très certainement des choses que vous ne saviez pas ou auxquelles vous ne pensez pas. Cette vidéo va vous aider à vous préparer pour l'arrivée de ce nouveau membre de la famille. Avant l'arrivée de votre chiot, vous devez vous préparer à l'accueillir dans les meilleures conditions possibles. Il faut donc prévoir quelques objets qui lui seront utiles dès son arrivée. Tout d'abord son panier qui lui permettra de faire des longues siestes réparatrices. Mais il faut aussi déterminer l'endroit où il va dormir. Votre chiot, comme un bébé, aura besoin de beaucoup dormir au début de sa vie. Il sera important de respecter ses phases de repos. Et également de lui installer un endroit bien à l'île. Il est préférable de choisir un endroit où il n'y a plus de passage. Car lorsque votre chiot est dans son panier, c'est pour dormir et se reposer. Il ne faut pas le distraire ou jouer avec lui. C'est son point de repos. Il faut aussi prévoir des gamelles. Je vous conseille de privilégier des gamelles en inox. Parce que nos chers staffies, en général, ils ont tendance à mordiller les gamelles en plastique. Il faut en prévoir deux au minimum. Une pour la nourriture et une autre pour l'eau. Choisissez des jouets adaptés à son âge. Les chiot doivent obligatoirement en avoir car ils aiment mordiller. Il existe beaucoup de jouets permettant à votre chien de mordiller. Mais vérifiez qu'il n'est pas trop dur pour ses dents. N'oubliez pas que votre staffie doit être vaccinée pour pouvoir être baladée. Vous pouvez toutefois lui mettre un collier ou un harnais à la maison pour qu'il s'y habitue. Vous devez aussi sécuriser votre maison pour l'arrivée de votre nourriture. Cachez les fils électriques. Enlevez les petits objets qui pourraient mordiller. Les produits d'entretien. Car un accident domestique arrive très vite. Il faut aussi mettre les plantes hors de sa porte. Maka d'ailleurs a été surnommé le jardinier quand il était plus jeune. Car aucune plante n'y échappait. Et puis vous devez tout simplement vous organiser pour avoir du temps produit. Il aura besoin de votre présence au début. Car il sera complètement déboussolé et perturbé en l'absence de sa main. Le jour J est arrivé. Si vous allez chercher votre chien en voiture, il est préférable d'y aller au moins un jour. Pour que le passager le transporte sur ses genoux et qu'il se sentera sûr. Votre chien n'a pas l'habitude de la voiture et peut paniquer. Prévoyez une couverture au cas où si votre loulou vomit. Ou s'il aille de la diarrhée. Car cela est fréquent lors du premier trajet en voiture. Renseignez-vous auprès de l'éleveur sur sa nourriture et sur le nombre de fois où il mange par jour. Un changement trop brusque pourrait lui provoquer des problèmes de digestion. Une fois arrivé chez vous, montrez-lui son panier et laissez-le tranquille un moment. Le fait qu'il soit petit et mignon excite généralement tout le monde et surtout les enfants. Il paraît Léa à rester calme à l'arrivée du jour. Il vient de quitter sa mère, ses frères et ses soeurs. Et il arrive dans un lieu inconnu avec des gens qu'il ne connaît pas. Il sera déboussolé et perturbé. Mais il finira par explorer seul sa nouvelle maison. Prévoyez rapidement une visite chez le vétérinaire. Car vous allez devoir vous y rendre pour les vaccins. Ce qui lui permettra ensuite de sortir et d'être en contact avec d'autres chiens. Pour le repas, il faudra faire en sorte que ce soit au même endroit et environ à la même heure pour qu'il puisse prendre un rythme. Au moment du coucher, faites-le dormir dans un endroit que vous avez prévu. Il est probable que les premières nuits, il pleure. Il faut résister et ne pas aller le voir. Même pour le rassurer. Je sais, c'est très très bien. Quand il entendra votre voix, il s'arrêtera, rassuré. Mais dès que vous partirez, il recommencera. Dites-moi en commentaire comment s'est passée la première journée de votre chiot à la maison. Il faut apprendre les ordres de base à votre chiot dès son plus jeune âge. La période la plus importante pour cet apprentissage se situe entre 2 et 4 mois. Dès le premier jour, n'acceptez pas qu'il aille dans des endroits interdits de la maison par exemple. S'il fait pipi, sortez-le pour qu'il comprenne. Prenez toujours votre chiot sur le fait. Dites-lui un nom ferme et mettez-le tout de suite dehors. S'il termine sa commission de le jardin, félicitez-le. Si vous le sanctionnez après coup, il risque de ne pas comprendre. Évitez de nettoyer ses besoins devant lui. Votre chiot pourrait croire qu'il s'agit d'un jeu et il le refera. Mais sachez que tant que votre chiot n'a pas 6 mois, il est normal qu'il ait du mal à se retenir. Sortez votre chiot le plus souvent possible, mais surtout après le repas et après la sieste. Les sorties lui permettront aussi de se socialiser afin qu'il devienne un chien équilibré, qui n'a pas peur de l'extérieur. Si votre chien manifeste de la peur, ne le caressez pas. Cela reviendrait à le solliciter d'avoir peur. Faites-lui revivre cette situation le plus souvent possible afin de lui faire comprendre qu'il n'y a pas de danger. Voilà, vous êtes prêts à accueillir votre nouveau compagnon et c'est le début d'une longue complicité. Profitez bien de lui. Merci aux abonnés d'avoir participé. Merci pour ces belles vidéos. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada